Monsieur le Président, Excellents Mesdames, Messieurs les Ministres, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Vice-Secrétaire Général, Madame la Directrice et Monsieur le Directeur du Bureau, Honorables collègues délégués, bonjour. Au nom de la délégation suisse, je souhaite tout d'abord remercier cordialement le gouvernement roumain pour l'hospitalité dont nous jouissons ici, à Bucharest, dans le cadre de cette conférence des plénipotentiaires de l'UIT. La délégation suisse contribue activement à ce qu'elle soit un vibrant de réussite. Dans les prochains jours, nous poserons les jalons permettant de nous rapprocher encore plus d'une communauté mondiale dans laquelle tout le monde pourra profiter des possibilités offertes par la Société de la Connaissance et de l'Information. Outre l'orientation stratégique de notre Union, ces jalons comprennent l'élection d'une nouvelle direction. Mon adresse offre une occasion pour remercier le Secrétaire Général ainsi que le Vice-Secrétaire Général pour leur excellente gestion de l'Union au cours des huit dernières années. Monsieur le Président, A la fin de cette année, nous serons presque à la mi-parcours de la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Des progrès ont été réalisés, mais compte tenu des défis mondiaux existants, tels que, entre autres, la réduction des inégalités dans et entre les pays, ainsi les crises globales liées au changement climatique et à la pollution, il faut accélérer le rythme de la mise en œuvre des mesures pour réaliser les objectifs du développement durable. Permettez-moi de mettre l'accent sur l'objectif du développement durable numéro 4, traitant l'éducation, où la pandémie a encore exébré les écarts et les inégalités existantes. Les taux d'abondance scolaire ont augmenté, en particulier chez les personnes les plus vulnérables, comme les filles ou les personnes touchées par un conflit ou déplacées. Ainsi, la Suisse se flatte de soutenir l'initiative GIGA, connecter toutes les écoles à l'Internet, depuis sa création lancée par l'UIT et l'UNICEF et basée à Genève. GIGA est une initiative cruciale pour améliorer l'égalité des chances pour chaque enfant. GIGA ne connecte pas seulement les écoles à l'Internet, mais a aussi recours aux outils numériques de manière très efficace. La Suisse soutient GIGA de trois manières. Nous contribuons financièrement à cette initiative, nous l'aidons à trouver des modèles de financement innovants pour accroître les moyens mis à disposition, et nous soutenons GIGA dans la construction d'une communauté mondiale qui soutient ses objectifs. Dans ce sens, nous espérons que vous serez nombreux à rejoindre cette cause commune. Plus notre collaboration soit étrête, plus notre impact sera grand et durable pour la prochaine génération. Monsieur le Président, le gouvernement suisse prie les États membres de renouveler leur confiance en la Suisse en soutenant sa réélection au Conseil de l'UIT. Votre précieux soutien nous tient au cœur. La Suisse accorde une importance particulière au domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation. Dans cet esprit, elle est convaincue de la nécessité de diffuser les connaissances et les bonnes pratiques en rapport avec les technologies numériques afin qu'elles servent au développement socio-économique de la population mondiale. La Suisse poursuivra son engagement pour que l'UIT conserve sa prééminence comme plateforme de coopération et de partage des connaissances indispensables. Pour conclure, je vous invite cordialement à une pause café offerte par la Suisse cet après-midi. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada